J'entends souvent les débutants se plaindre qu'ils n'arrivent pas à dessiner des portraits réalistes, des corps humains parce qu'ils font énormément d'erreurs et qu'ils essaient absolument de se comparer ou de comparer leurs dessins à ceux de professionnels qui, eux, ont des dessins qui sont beaucoup plus aboutis et une carrière qui est beaucoup plus longue que la leur. Et l'une des raisons qui fait qu'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils appliquent les mauvaises décisions. Ils mettent en place des mauvaises choses que des professionnels n'appliquent pas du tout. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo avec 5 erreurs que les débutants font et je vais vous expliquer à la fin comment vous pouvez les éviter. Alors, c'est une erreur que je vois depuis plus de 10 ans aujourd'hui et qui aujourd'hui même se perpétue, même avec les 4 ans de YouTube et de vidéos que j'ai derrière moi. Je reçois toujours les mêmes messages et les mêmes erreurs dans les dessins. Et on va parler de ça aujourd'hui avec l'une des premières erreurs et la plus importante, l'une des plus importantes, c'est la tenue du crayon. J'ai souvent dit qu'en fonction des étapes dans le dessin, on devait tenir le crayon différemment. Il y a plusieurs façons de le tenir qui sont en tenue fusée ou tenue écriture et même en fonction de la distance par rapport à la mine pour avoir un résultat différent sur la feuille même. Et quand vous voulez dessiner au tout début du dessin, l'une des choses les plus importantes, c'est de travailler sur deux choses. D'abord, il y a la dynamique du dessin, donc on va tenir la main loin du crayon, ok, alors que des débutants vont tenir le crayon comme ça et ce n'est pas possible, d'accord ? Et l'autre chose, donc il y a la tenue du crayon et, j'avais dit, il y a deux choses, tenue du crayon et la structure et la construction. Or, les débutants, eux, ils vont vouloir dessiner directement les détails, d'accord ? Ensuite, l'une des choses que l'on ne fait pas et ça, je le remarque, que l'on ne fait pas, que les débutants ne font pas, que vous ne faites pas et je le remarque chez absolument tout le monde, ça va être le manque d'observation. Quand vous n'observez pas ce que vous voulez dessiner, comment vous voulez réussir à bien le dessiner ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le plus important dans le dessin, c'est l'observation. Passez plus de temps à observer qu'à dessiner parce que ça vous permettra de comprendre comment appréhender et comment avoir une approche constructive de ce que vous voulez dessiner, que ce soit un portrait, la nature, un paysage, perspective urbaine, corps humain et peu importe ce que vous voulez dessiner. Ce qui nous emmène à la troisième erreur que vous faites très souvent, c'est de vouloir... Alors, celle-là, je l'ai entendue, je ne sais pas combien de fois et je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs en dessin d'imagination qu'en dessin d'observation. Le gars ne s'est même pas dessiné, il est à peine débutant qu'il me dit que moi, je dessine mieux d'imagination que d'observation. Or, l'imagination vient de ce que l'on a observé avant de passer énormément de temps à observer les dessins, les reproduire des centaines, des milliers de fois pour comprendre le cheminement et toute la méthodologie et ensuite, on peut redessiner tout ça d'imagination. C'est pour ça que j'ai déjà donné plein d'exercices sur le type de dessin d'imagination et c'est l'un des exercices que l'on peut mettre en place. Mais je vous expliquerai ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, comment vous pouvez mieux appliquer ce que je vous donne là dans cette vidéo. Voilà, donc, personne ne dessine mieux d'imagination que d'observation. Tout vient de l'observation. On observe, ensuite on dessine, ensuite on reproduit d'imagination. Et plus vous observez de choses, plus vous pouvez dessiner d'éléments d'imagination et ensuite les mélanger entre eux pour créer vos propres designs. Ensuite, on va passer à l'une des erreurs les plus courantes, ou je dirais même que c'est la plus courante parce que, évidemment, quand on manque de connaissances, c'est difficile d'appliquer les bonnes méthodologies ou la bonne technique. C'est pour ça que les débutants, c'est un truc qui peut être énervant. En fait, on se demande, ou même, c'est peut-être la raison pour laquelle les débutants vont se décourager le plus rapidement. C'est-à-dire qu'on veut dessiner ou on ne voit directement que les formes complexes avant de voir toute la méthodologie et toute la construction qu'il y a en amont. Dans un dessin, il y a une étape, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 100 jusqu'à arriver au résultat final. Alors que vous, vous voulez dessiner directement la véritable forme de ce que vous voyez. Et c'est la plus grosse erreur, je pense, que je vois avec le manque d'observation. Il faut vraiment arriver à comprendre ce qu'il y a sous le résultat final du dessin. Quelles sont les étapes qui ont amené à ce résultat-là pour pouvoir l'appliquer de la bonne façon. Et pour ça, la meilleure manière de le faire, c'est de s'entourer. Donc, on peut être dans un groupe de dessinateurs. Moi, je vous conseille de vous entourer de gens qui sont meilleurs que vous. Ce qui va vous permettre de progresser plus rapidement, d'avoir des bons conseils, de progresser plus rapidement, avoir un prof. Mais ne dessinez jamais seul parce que la connaissance également se trouve dans les livres. Le fait de lire des livres vous permet également... C'est comme si vous allez acquérir les connaissances d'autres artistes qui, eux, ont des connaissances que vous n'aviez pas et pour pouvoir les appliquer dans vos dessins. Donc, voilà cinq des plus grosses erreurs que vous pouvez faire dans vos dessins. Et il y en a, bien sûr, plein d'autres. Mais je vous en parlerai même plus tard ce mois-ci dans d'autres vidéos pour que vous puissiez en apprendre davantage, les corriger et pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Et ce sont des erreurs qui vraiment freinent votre progression. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous finissez par vous décourager et parfois même par arrêter le dessin pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de découvrir cette chaîne et de reprendre sur de bonnes bases. Et une fois que vous avez corrigé ces erreurs-là, en regardant des vidéos, en lisant des livres, eh bien, vous verrez que votre progression sera beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'en cliquant sur le lien juste sous la vidéo, vous allez accéder à une formation sur les bases du dessin. Une formation que j'ai mise en place pour vous, pour que vous puissiez progresser dans la bonne direction. Alors, vous savez, dans toutes mes formations, au tout début, je reviens sur les bases du dessin. Et en fait, j'ai réuni tout le début de chacune de mes formations que j'ai réuni dans une seule formation sur les fondamentaux et sur les bases pour que vous puissiez avoir la bonne approche sur tout ce que vous allez dessiner. Et ça va vous permettre d'appliquer toute la bonne méthodologie pour supprimer et débloquer toutes les erreurs que vous avez faites jusqu'à maintenant. Et pour bien appliquer toutes les méthodologies, j'ai créé cette petite formation qui regroupe les premiers modules pour un montant de seulement 7 euros avec un accès à des bonus comme un groupe WhatsApp privé dans lequel vous allez pouvoir partager vos dessins. Et je vous corrigerai tous vos dessins. Donc, il y a mon téléphone, je vous fais une petite vidéo dans laquelle je corrige vos dessins. Et on se retrouve une fois par semaine avec un zoom dans lequel je vais entrer plus en détail sur vos dessins et vous montrer plus en détail comment faire pour corriger tout ça. Donc, on se fera un petit cours de dessin. Sinon, je partage mon écran et je vous montre exactement ce que vous devez mettre en place pour progresser. Vous avez également des mises à jour axées à vie. Chaque année, je vais faire une mise à jour avec de nouvelles vidéos pour que vous puissiez en apprendre davantage sur les bases du dessin et appliquer les bonnes méthodologies et éviter toutes ces erreurs qui vous empêchent de progresser. Mais vous avez également, pour seulement 7 euros, un accès à vie à cette formation. C'est le prix d'un kebab. Donc, la prochaine fois que vous voulez aller dans un kebab frites, vous vous dites d'une petite faim, je vais au kebab. N'y allez pas. Prenez ces sous. Mettez-les dans cette petite formation sur les bases du dessin pour que vous puissiez vraiment apprendre de la bonne façon et progresser dans le bon cheminement. Bon, évidemment, si vous n'êtes pas satisfait de cette mini-formation, vous avez juste à m'envoyer un mail et bonus supplémentaire. Vous serez remboursé, juste satisfait ou remboursé. Vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez un mail, je vous rembourse et on en reste là. Voilà. Accès à vie à la formation. Bonus avec le groupe WhatsApp privé. On fait les zooms. Accès à vie au premier module de chaque formation sur les bases du dessin pour que vous puissiez apprendre et progresser de la bonne façon, dans la bonne direction. Pour ça, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Entrez vos coordonnées et accédez à la formation. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Excellente journée à vous. Ciao. Ciao.